La fée devint donc une sorcière. Elle allait lui faire payer. Les années passèrent. L'homme eut une petite princesse. Anne fut folle de joie lorsqu'elle l'apprit. L'occasion de se venger qu'elle attendait est enfin arrivée. Le jour de la pleine lune de la princesse, les gens offrent leurs bénédictions. La fée du tricolore ne fait pas exception à la règle. Mais alors que tout le monde est heureux, un vent démoniaque souffle. En un clin d'œil, les bougies s'éteignent et le ciel s'assombrit. C'est Anne qui arrive sans y être invitée. Elle regarda le roi et lui parla d'un air coquet. Elle se moque du roi en caressant le corbeau. Puis elle s'apprête à offrir un cadeau à la petite princesse. Le roi essaya de l'en empêcher. Mais il ne pouvait rien dire à cause de son aura. La fée a essayé de l'arrêter. Mais elle l'a fait tomber dans la boîte. Anne commença alors à jeter des sorts en disant que la princesse deviendrait belle en grandissant. Mais le jour de ses 16 ans. Le jour de ses 16 ans. Elle sera poignardée au doigt avec un fuseau et tombera dans un sommeil qui durera jusqu'à la fin de ses jours. Et pour se réveiller, il n'y avait qu'un seul moyen, le baiser du grand amour. Après cela, le roi ordonna à tout le monde de recycler les fuseaux et de les jeter à la cave. Puis il confia sa fille au fait tricolore. Dans l'espoir qu'elle l'élève.